Le titre est peut-être putaclic, mais tu comprendras au fur et à mesure de la vidéo pourquoi j'ai mis ce titre. Mais en gros, pourquoi je pense être un célibataire à vie ? Bon, même si on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans la vie, je ne peux pas prévoir le futur. Mais en gros, je te place dans le contexte. En fait, dans cette vidéo, il faut vraiment essayer de se mettre à ma place, dans mes chaussures, pour comprendre ma vision des choses. Alors pour commencer, en ce qui concerne les relations hommes-femmes, le couple, etc. Je n'ai jamais été dans ce genre de relation, je n'ai jamais été en couple. Bien que j'ai pu fréquenter quelques femmes dans ma vie, ça n'a jamais duré très longtemps. En tout, j'ai fréquenté trois femmes dans ma vie et ça a duré entre un et trois mois. Du coup, c'est très court comme expérience, mais ça m'a quand même permis d'apprendre des choses. Mais à part ça, je n'ai jamais eu de copine à proprement parler. Du coup, le célibat pour moi, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose d'habituel. Et donc, le fait de ne pas avoir de femmes dans ma vie, c'est quelque chose que je connais déjà. Et c'est quelque chose avec lequel je me suis accommodé, on va dire. Et de toute façon, le peu que j'en ai vu des relations de couple, que ce soit autour de moi ou ce qui se fait habituellement, ce n'est pas un truc qui me branche si ça doit se faire de cette manière-là. Ce n'est pas pour rien que la plupart des couples ne durent pas. Au mieux, comme j'en avais parlé dans plusieurs vidéos, quelques années, deux, trois, quatre ans, mais après, ça finit toujours par se séparer. Bref, je reviens sur le sujet de cette vidéo. Vu ma façon de penser, vu ma façon d'être dans la vie, en fait, c'est un chemin qui se fait plutôt en solitaire. Et j'ai remarqué que les gens aussi qui ont choisi ce chemin-là, eh bien, ce sont des célibataires, des grands noms de la philosophie, Bouddha, etc. Non pas que je me considère étant comme eux, mais je me dis que leur chemin me parle beaucoup, en fait, résonne énormément en moi. Et c'est pour ça que j'ai remarqué ces similitudes entre ces grands noms de la philosophie qui est leur célibat. Me concernant, justement, comment je vois la vie et comment je suis fait que je suis incompatible avec la plupart des gens que je rencontre. Là, je ne te parle même pas que je suis des femmes. Je te parle vraiment des gens que je rencontre. Je suis trop dans un délire différent. Je suis trop dans mon délire. Je suis trop dans mon monde à moi qui fait que pour partager ce bout de chemin, c'est compliqué. Et à partir de là, la relation de couple, tu vois, c'est censé être une équipe, avancer ensemble sur le même chemin, etc. Mais moi, en fait, j'ai mon chemin, tu vois. J'ai mon délire. Dans la vie, en fait, je sais très bien, je suis quelqu'un de très, très égoïste. Je pense beaucoup à moi et je pense principalement à moi. Je vais te donner des petits exemples pour te donner une idée de pourquoi je sais d'avance que je suis incompatible avec la plupart des gens que je rencontre et donc des femmes que je rencontre. Je suis tombé dans un délire de complotiste. Et à partir de là, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, je vois le monde d'une certaine façon qui fait que c'est incompatible avec les gens en général. Je te donne un autre exemple aussi. Enfin, j'en avais parlé dans ma vidéo solitude et spiritualité où dans cette vidéo, en gros, j'avais dit que plus tu montes dans ce triangle qui représente la spiritualité, tu as compris, plus tu vas monter, moins tu vas trouver des gens dans ton délire, moins tu vas trouver des personnes avec qui tu vas vibrer où tu auras vraiment l'envie de partager ton temps, ta vie, tes pensées, tu connais déjà. Et ce qui fait que, vu que dans mon délire, j'essaie de m'élever au maximum, forcément, je trouve moins de personnes qui peuvent comprendre mon délire et où moi, je peux vraiment apprécier leur délire dans cette pyramide. Oh, Illumina! Illumina! Un autre exemple aussi pour te donner une idée de pourquoi je sais que je suis incompatible avec la plupart des meufs que je rencontre, c'est que, de un, je ne veux pas d'enfant, et là, on va me dire, ouais, mais tu ne sais pas, plus tard, et j'ai réfléchi depuis des années, je ne veux pas d'enfant, je le sais, point, il n'y a pas de, ouais, mais tu ne sais pas, tu verras, attends, tu vas rencontrer une personne qui va te faire changer. Non, je ne veux pas d'enfant, fin, c'est tout, je ne veux pas me marier. Déjà, juste ces deux critères, ça réduit, ça réduit les possibilités, puisque une grande majorité des personnes, hommes, femmes compris, veulent des enfants. Donc, les personnes qui ne veulent pas d'enfants, déjà, ça réduit le champ de rencontres, de potentiels partenaires. Et quand tu regardes de bien, plus tu tardes à te mettre en couple, dans le sens où plus tu prends de l'âge, plus c'est difficile, parce qu'en fait, avec le temps, tu commences à avoir tes habitudes, tu commences à vivre ta vie, à t'affirmer dans ta personne, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas, etc. Et du coup, plus je prends de l'âge, plus je comprends qu'il y a des choses où je n'ai pas envie de perdre mon temps, L'amour, en fait, pour moi, ce n'est pas ça qui fait tenir le couple. Par contre, là, je ferai une vidéo entièrement dédiée sur ce sujet, sur ce thème, pour te donner une idée de ce que je veux dire, c'est que pour moi, le couple, je vois plus le côté pragmatique, le côté amour, passionnel, romantique, je n'y crois pas trop à ça. Ce n'est pas ça qui fait durer un couple. Pour moi, un couple, c'est vraiment le projet commun qui va cimenter le couple. C'est vraiment l'intérêt qu'ils ont au commun à se mettre ensemble, qui fait que le couple va durer. Ils auront beau s'aimer de tout leur cœur, de tout leur être, au bout d'un moment, s'il n'y a pas quelque chose qui les relie, ils vont se séparer. Et ce n'est pas pour rien que la plupart des couples se séparent au bout de quelques années. Ils ont beau s'aimer avoir passé beaucoup de temps ensemble et ils ont eu beaucoup de souvenirs ensemble, passé quelques années, cette flamme passionnelle qui va redescendre, ils vont se dire « Ouais, mais vas-y, je ne l'aime plus, du coup, on se sépare. » C'est normal, c'est parce que vous n'avez pas de projet en commun. Et c'est quoi le projet en commun ? Généralement, c'est d'avoir des enfants. Et bon, encore une fois, je généralise. Si tu ne veux pas d'enfant et que ta meuf ou ton mec ne veut pas d'enfant également, c'est quoi le projet commun qui fait que vous êtes ensemble ? C'est quoi qui fait que vous êtes une équipe ? Si vous n'êtes pas une équipe et que vous deux, vous avez votre manière de voir les choses, vos intérêts individuels, au bout d'un moment, vous n'avez rien à faire ensemble, vous allez vous séparer et c'est complètement normal et c'est ce qui se passe. Enfin, bref, je reviens à ce que j'ai dit où je disais que plus tu vieillis, plus il est difficile de trouver quelqu'un qui te correspond parce qu'en fait, imaginons là, moi, j'approche la trentaine, j'ai 27 ans, je vais rencontrer des meufs aux alentours de cet âge-là ou plus âgées que moi, même dans la trentaine. Ces femmes-là, en fait, elles auront déjà leurs expériences passées qui font qu'elles ont construit leur personne dans ces expériences-là passées et comme je l'ai dit, à cet âge-là, en fait, on sait qui on est, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Plus tu vas prendre de l'âge, plus tu vas retrouver une personne qui sera brisée, endommagée, blessée, qui aura été tellement trahie dans sa vie, qui aura tellement eu de déceptions amoureuses et même de la vie en général qui fait que cette personne-là va se méfier de l'autre personne. C'est pour ça que c'est difficile de vraiment accepter l'autre personne pour qu'elle entre dans notre vie et qu'on aura cette méfiance. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, pour moi, le couple, en fait, c'est vraiment la confrontation de deux égaux. Et plus ces égaux ont eu des expériences, plus il est difficile qu'ils soient ensemble pour faire quelque chose, pour avancer dans le même bout de chemin. Et du coup, dans mon cas, en fait, je vais rencontrer des meufs qui seront plus âgées que moi et qui, bien sûr, auront plus d'expérience que moi vu le peu d'expérience que j'ai. Encore une fois, dans ma vie, j'ai capté, j'ai fréquenté que trois meufs dans ma vie et ça a duré au maximum trois mois. Tu t'imagines bien que la meuf qui sera plus âgée que moi, qui, de son côté, aura eu au minimum dix mecs dans sa vie, que ce soit des relations sérieuses ou des coups d'un soir où, voilà, tu connais déjà même plus que dix, ça peut aller de dix à cinquante, j'en sais rien. Aujourd'hui, ça part tellement en couille que, voilà, c'est une normalité d'avoir autant de partenaires. Cette personne-là, en fait, elle sera endommagée à sa manière. Forcément, ça joue dans son psyché, ça joue dans sa relation, dans sa vision de la relation. Ça va jouer aussi dans comment moi, je vais l'avoir. Bref, c'est compliqué tout ça. Mais après, ça ne veut pas dire que je refuserai. En tout cas, les relations hommes-femmes, tous les paramètres sont à prendre en compte tellement c'est compliqué, en fait. Et ça, c'est juste un facteur parmi tant d'autres. Et je vais prendre l'autre cas dans le sens où j'ai déjà parlé avec des petites de 20 ans. Tu vas pour voir ça donne quoi et tout ça. Et je te dis franchement, à 20 ans, elles étaient hyper matures pour leur âge. Beaucoup plus que je ne l'étais quand j'avais 20 ans. Mais le truc, c'est quoi ? Ce qui manque, c'est tout simplement l'expérience de vie. À 20 ans, bien sûr qu'elles ont beaucoup plus de maturité, elles ont lu des bouquins, ceci, cela, elles se sont plus informées sur le monde parce qu'aujourd'hui, encore une fois, l'avènement d'Internet, tu peux beaucoup plus te renseigner sur le monde. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas cette expérience de la vie. Il y a une grande différence entre une personne qui a 27 ans et une personne qui a 19, 20 ans. Ce n'est pas pour me la raconter, mais j'ai beaucoup plus vécu qu'elle. Du coup, je peux voir que dans ce qu'elles disent, OK, il y a un peu de réflexion, mais il y a cette naïveté de la jeunesse. Et entre mecs, quand on parle, on se dit, c'est un bon plan de prendre une petite et de la former. Mais le truc, c'est que moi, j'ai la flemme. Je ne forme personne. J'ai la flemme. J'en ai fait une vidéo où je disais, je n'ai pas envie d'être pris pour une sorte de gourou parce que j'ai cette autorité avec YouTube dans le sens où j'ai plusieurs milliers d'abonnés, plusieurs milliers de vues par vidéo que ça peut me conférer un certain pouvoir sur les gens. Mais moi, je m'en bats les couilles. Je suis le maître de personnes. Je veux contrôler les personnes. Je ne m'occupe que de ma gueule. Je ne m'occupe même pas de qui regarde cette vidéo. Je ne m'occupe pas d'une meuf. Rien à foutre. Du coup, former une petite de 20 ans pour qu'elle puisse grandir, j'ai la flemme. La meuf, je vois, il y a cette naïveté, cette quelque part immaturité. Je me dis, fais ton délire, fais ta vie. Ça ne m'intéresse pas d'attendre que tu grandisses, que tu mûrisses pour me dire, bon, ok, cette meuf-là, je vais me mettre avec elle et je vais prendre ce mois pendant toutes ces années parce que c'est compliqué de former une personne. Quand tu vois qu'elle dit de la merde, concrètement, qu'elle dit de la merde ou ce qu'elle dit, ce n'est pas du tout la réalité du terrain parce que tu sais, quand tu es jeune, là, j'extrapole un peu, je digresse un peu, mais tu connais. Quand tu es jeune, tu vois, cette naïveté de la vie, mais le truc, c'est que quand tu vas sur le terrain, et ça, ça s'acquiert en allant sur le terrain mais aussi avec les années et quand je dis ça, tu vois, ce n'est pas pour me la raconter en mode, ouais, c'est de petite, tu ne connais rien, tu verras, mais il y a un peu de ça quand même. C'est comme là, à mon âge, j'ai 27 ans, bien que j'ai quand même vécu pas mal d'expériences dans la vie, une personne qui a 5, 10 ans de plus que moi va me dire la même chose, va me dire, tu verras à mon âge, ah, bien sûr que je verrai quand j'aurai 30, 35 ans, etc., bien sûr parce que cette personne-là aura vécu des choses que je n'ai pas encore vécues et c'est pareil pour la personne qui a 20 ans va dire la même chose à une personne de 13 ans, de 12 ans, de 15 ans, tu as compris l'idée. Bref, tout ça pour te dire que c'est compliqué de rencontrer des meufs qui correspondent à mon délire et de toute façon, même si je sais très bien que dans cette vidéo, je ne peux pas te dire, j'espère en avoir dit assez pour que tu puisses capter pourquoi, pour moi, il est très compliqué d'envisager la relation de couple mais ce n'est pas que ça. Encore une fois, tu sais, l'amour avec des paillettes, l'amour passionnel, romantique, ce n'est pas trop mon délire. Je n'y crois pas du tout à ça. En gros, pour moi, ce que les gens appellent être amoureux, pour moi, c'est juste une réaction chimique du cerveau qui te pousse à la procréation, qui te pousse à procréer tout simplement, à mettre ta semence dans ma dame et à créer la vie tout simplement. Pour moi, c'est juste ça. Et l'amour qui dure plusieurs années, cinq ans, dix ans, toute la vie, ça, ce n'est pas vraiment l'amour passionnel. C'est plus une forme d'attachement. C'est l'habitude d'aimer l'autre personne. C'est toujours de l'amour. Mais c'est vraiment l'habitude de côtoyer l'autre personne. Et justement, c'est ce projet commun qu'ils font qu'ils ont avancé de la même direction. Mais étant donné que moi, je n'ai pas vraiment actuellement, au moment où j'ai fait cette vidéo, je n'ai pas de projet avec une meuf parce que je suis tellement dans mon délire, je suis tellement dans mon monde, je ne vois pas quel projet je pourrais avoir avec une meuf. Et c'est pour ça que, pourquoi avec le temps, j'ai commencé à évoluer, on va dire, sur ma façon de voir le couple parce que, je te le dis clairement, il y a à peine deux, trois ans, pour moi, le couple, ça ne servait à rien, c'était de la merde. Mais bon, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il y avait aussi beaucoup de frustration quand je disais ça. Mais maintenant, en fait, je prends un couple qui va, par exemple, habiter en campagne et où chacun, en fait, l'homme et la femme auront leurs tâches, c'est une vie à l'ancienne, en fait. Ça, pour moi, c'est vraiment, c'est le côté pratique du couple, encore une fois. Oui, ils vont s'aimer, mais ce ne sera pas le côté passionnel Disneyland Hollywood qu'on veut nous vendre. Mais le côté où l'un apporte à l'autre et où les deux avancent ensemble et où les deux ont besoin l'un de l'autre et ils savent que l'autre est nécessaire, indispensable à leur propre survie, là, pour moi, il y a une utilité dans le couple. Et oui, quand je dis ça, ça enlève toutes les paillettes de l'amour qu'on nous vend avec Hollywood Disneyland. Mais pour moi, en fait, c'est ça la réalité des choses. La théorie, c'est l'amour. Oh, tu sais, quand tu aimes l'autre personne, elle est incroyable, tu veux toujours la voir, lui faire des bisous, lui faire des câlins, etc., l'appeler au téléphone, lui envoyer des messages. Tout ça, encore une fois, ça ne dure que quelques mois, quelques années. Passez ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les gens commencent à voir le vrai visage de l'autre personne, commencent à voir les défauts de l'autre personne et à lui casser les couilles. Mais le truc, c'est que, encore une fois, pour que tout ça, ça dure pour que le couple puisse durer et passer au-delà de ça, c'est que derrière, il doit avoir un projet commun qui les fait rester ensemble, tout simplement. Et s'il n'y a pas ce projet commun, eh bien, les gens, les deux personnes vont aller voir ailleurs et même, à partir de là, ils vont cracher sur la... Oh, j'ai bugué sur leurs ex. Ouais, t'as vu, mon ex, elle était comme ça, elle m'aimait pas suffisamment, elle me donnait pas assez d'attention, mais parce qu'en fait, au début, elle me donnait trop d'attention, mais c'est normal parce qu'au début, il voulait péter ton cul parce qu'encore une fois, au tout début de la relation, qu'est-ce qui amène la personne à vouloir engager la conversation, à vouloir séduire, à vouloir draguer, à vouloir être amoureux ? C'est tout simplement parce qu'il y a cette ruse de la vie qu'on appelle amour passionnel pour procréer tout simplement. Là, je ne sais même pas si j'ai vraiment tout dit, compléter la phrase, tellement là, je suis en train d'être en mode freestyle. Tu connais, je prépare mes petites vidéos, mais là, je suis vraiment en mode roue libre et voilà. Enfin bref, j'en reviens quand j'ai dit que ce titre est sûrement putaclic parce que je ne peux pas prévoir l'avenir. Je ne suis pas fermé à la relation de couple. Encore une fois, le côté pragmatique du couple est pour moi la clé de ce genre de relation. Et plus tard, je ne sais pas ce qui se passera dans ma vie. Tu vois, du coup, la porte n'est pas fermée. Je suis toujours ouvert. C'est juste que c'est compliqué vu ma façon d'être et de penser de tomber sur une personne qui pourra me comprendre, m'accepter et juste faire un bout de chemin avec moi. Tu vois, il faudrait vraiment que cette personne me ressemble. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré de femme avec qui je me suis imaginé ça. Et aussi, pourquoi il y a une partie de moi qui aimerait vivre ce genre de relation, c'est la curiosité. Comme je t'ai dit, je n'ai jamais eu de meuf, je n'ai jamais eu ce genre de relation. Bien que j'ai pu apercevoir, avoir un aperçu de ce que ça peut être en ayant fréquenté trois meufs. oui, j'aime l'affection d'une femme, j'aime le cul, j'aime ce que ça peut apporter, tu vois, d'avoir une autre présence, d'avoir un autre point de vue. Comme je t'ai dit, c'est la confrontation de deux égaux. Et dans ce genre de relation de couple, j'imagine à quel point ça peut faire grandir quand tu es avec la même personne pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Du coup, j'ai cette curiosité de voir ce que ça peut donner. C'est comme si en gros, tu es dans un resto, tu es au grec, la plupart des gens avaient quitté, ils ont pris le chicken chica. Et moi, je ne l'ai jamais pris le chicken chica. Et je suis là, j'ai toujours été dans mon bison. Et je suis là, c'est alors bon le chicken chica, qu'est-ce que ça donne en gros ? Tu vois la métaphore ou pas ? Tu vois l'idée ? Mais après, tu vois, comme je t'ai dit en début de vidéo, quand je te parlais des philosophes, etc., il y a ce point commun qui est le célibat, qui est la solitude, etc. Du coup, là, je suis partagé entre tout ça et moi, je me dis, bref, je vais juste faire mes petites expériences, voir comment ça se passe. Et puis voilà, parce que tu connais, c'est comme ça qu'on grandit, c'est en ayant chacun son expérience de vie. Et puis voilà. Pourquoi les gens ont autant peur du célibat ? C'est parce que ils l'associent directement, volontairement, inconsciemment, consciemment, je ne sais pas, à la solitude, au fait de finir seul. Je le dis clairement, je ne veux pas être seul. Je suis un être humain, j'ai besoin de contact social, etc. Et avec le temps, avec les années qui passent, je me suis découvert, développé un gros côté extraverti et fait intéressant, selon mon point de vue. Pour ceux qui connaissent le test MBTI, c'est un test de personnalité, de psychologue qui s'appelle Myers & Briggs, un truc comme ça. Bref, pour ceux qui connaissent le test MBTI, je l'ai fait trois fois dans ma vie. La première fois, c'était en 2016. Je suis tombé sur un résultat. Bref, j'ai oublié ce que c'était. Je l'ai refait l'année dernière. En 2020, j'étais tombé sur INFPA. Le I, ça veut dire introverti. NFPA, je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais bref, en 2020, l'année dernière, je suis tombé sur INFPA. Là, je l'ai refait il n'y a même pas une semaine. Je suis tombé sur ENFPA. Le E, ça veut dire extraversion. Et du coup, c'est pour ça qu'avec le temps, je sais que j'ai besoin du contact social, j'ai besoin des autres, passer du temps, sortir de mon isolement, etc. J'ai vraiment besoin de ces moments parce qu'encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse vraiment finir seul dans sa vie en mode, tu es là, tu parles avec personne et tout ça. Ça, clairement, je n'en veux pas. Je veux être avec des gens, des potes de la famille, rigoler, partager des moments, kiffer. et ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. Ce n'est pas parce que ce n'est pas l'amour passionnel entre un homme et une femme ou entre deux êtres que ce n'est pas de l'amour. Non, ça, c'est de l'amour. Le fait de partager un moment avec ton pote, avec ton animal, avec la nature, ça, c'est de l'amour. Mais, je peux être célibataire tout simplement parce que, pour moi, c'est naturel en fait. C'est une habitude, j'ai toujours connu ça, c'est tranquille. Donc, c'est pour ça que je fais la distinction entre le célibat et la solitude. Oui, je peux être solitaire, oui, je peux être célibataire, mais non, la solitude, au bout d'un moment, j'en peux plus, j'ai besoin des autres. Ce n'est pas pour rien que je fais des vidéos. Au bout d'un moment, je garde tellement de choses en moi que j'ai envie d'en parler. Ça fait cinq ans que je fais des vidéos, j'ai tellement de choses à dire encore, ce n'est pas pour rien. Donc, j'ai besoin de ce lien humain, social pour mon bien-être, pour ma santé mentale. Mais si je n'ai pas une meuf à côté pour me demander ma journée, pour me demander des trucs d'un ordre émotionnel pour passer le temps, etc., tranquille en fait, je suis habitué à tout ça. Et tu sais, avec le temps en fait, j'ai vraiment fini par accepter et comprendre que dans mon être, dans ma façon de voir les choses, il n'y a qu'une seule personne qui peut réellement me comprendre. C'est moi. Et j'en ai fait une vidéo qui a pour titre, Masterclass, tu connais déjà. moi, seul, avec ma bite et mon couteau. Parce que tout simplement, si, il y a, voilà, ça date encore de, jusqu'à il y a quelques mois, j'avais encore cette naïveté de me dire, ouais, imagine un jour, je tombe sur une meuf, elle pourra me comprendre entièrement, je pourrais lui partager mes secrets, des trucs que je garde profondément en moi, que je ne partage pas en vidéo, des trucs vraiment intimes, je pourrais lui partager, elle me comprendra. Mais en fait, non, non, personne ne va me comprendre aussi bien, aussi profondément que moi. Et c'est la même chose pour toi, c'est la même chose pour tout le monde en fait. 7 milliards d'êtres humains, 7 milliards de visions des choses, de la vie, 7 milliards de paradigmes. Et on peut comprendre un petit peu les personnes, mais quand ça devient trop profond, il n'y a que soi-même qui peut atteindre cette profondeur et donc cette compréhension. Et du coup, l'ayant accepté, l'ayant compris, je n'ai plus cette naïveté de me reposer sur « Ah ouais, imagine, un jour, je tombe sur quelqu'un qui ? » Tu vois ou pas ce que je veux dire ? Et là, je sais très bien, il y a des gens, ils vont me dire « Ouais, mais c'est parce que tu ne l'as pas encore rencontré, c'est parce que tu n'es pas encore tombé sur une meuf qui ? » Ok, moi, quand on me dit ça, en fait, je rigole. Je rigole parce que les gens qui me disent ça, pour la plupart, ils ont été dans ce sentiment d'amour, dans cet amour passionnel avec une autre personne. Et en me disant ça, ils veulent se convaincre eux-mêmes que ce qu'ils ont vécu, c'était vraiment cet amour unique. Mais de mon point de vue, en fait, c'est juste un amour héros qui diminue avec le temps. Ou sinon, c'est des gens qui sont en couple depuis plusieurs années et qui ont fini par trouver la bonne personne. Bon, même ça, j'en ai fait une vidéo qui s'appelle « La bonne personne » et j'y crois quand il y a des gens qui ont vraiment trouvé cette personne avec qui ils vont passer le reste de leur vie ou avec cette personne. C'est vraiment différent de ce qu'ils ont pu vivre avec leurs expériences passées qui fait qu'ils sentent au plus profond d'eux-mêmes. Ils sont comme aimantés par le fait d'être avec cette personne et de construire quelque chose. Ça, j'y crois. Mais pour moi, en fait, il y a des gens, ils ne sont pas destinés à être en couple. Ils ne sont pas destinés à partager leur vie avec une personne. Il y a des gens, ils ont juste leur chemin à faire seuls dans le sens célibataire, mais pas dans le sens isolé, dans la forêt ou voilà. Parce que les gens encore ont une image erronée de tout ça. Enfin bref, là, je vais m'arrêter parce que je sais que la vidéo est méga longue. J'ai tellement de choses à dire, mais tu connais déjà. Je vais couper tout ça dans plusieurs vidéos. Mets des commentaires, j'aimerais bien avoir ton avis. On partage, tu connais déjà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui me font des dons sur Utip. Lourde ouf, gratitude infinie, paix, rire, amour.